Vous l'aurez corrigé, la NASLA est créée en 2020. Allons à présent vivre la rentrée politique du RDPC dans le Mungo, région du littoral. Une rentrée marquée par le compte rendu parlementaire du député Pierre Simé. Et c'était l'occasion de sensibiliser les militants quant aux grands enjeux de l'heure au Cameroun. Joël-Igor Abanda. Le RDPC est toujours paré dans le Mungo. Cette rentrée politique réunit les trois sections du Mungo Nord. Elle est certes l'occasion de faire le compte rendu parlementaire de l'honorable Pierre Simé. Mais aussi et surtout l'occasion de réaffirmer l'attachement aux idéaux du RDPC et à son chauffe. Pour tous les orateurs du jour, il faut maintenir la flamme militante allumée et ne laisser aucun espace fertile à l'opposition. Il faut qu'on sache qu'il y a le combat rude en politique. Et il faut toujours animer le feu. On n'est pas à attendre que le feu s'éteigne avant qu'on allume. J'ai donc demandé de la section aux cellules qu'il faut que les responsables rassemblent le monde. On n'est pas à attendre le dernier jour qu'on est en permanence sur le terrain. Pour mémoire, lors de la dernière présidentielle, le Mungo est arrivé en tête des voix exprimées en faveur du président Paul Biya dans le littoral. Ce retour d'ascenseur est en termes de projet de développement, notamment en ce qui concerne la voirie urbaine et l'accès à l'électricité. Toutes choses qui confortent les militants du RDPC dans leur choix pour le parti de la paix, de la stabilité et du développement. Ici à Yaoundé, la circulation est plus fluide au carrefour Nkwaban. C'est dans la commune de Nkola Famba, dans la banlieue de Yaoundé. Après les récents déguerpissements, le gouverneur du centre, Nasseri Paul Biya,